Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai décidé de vous parler de Spider-Man, chapitre final. Il ne s'appelle pas comme ça. C'est le dernier tome de notre ami G. Michael Straczynski sur Spider-Man. Bon, en fait, il en a fait un dernier, mais ça regroupe moins d'histoires. Il y a beaucoup de choses. Je vais être un peu plus rapido, on va dire ça comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une créature qui va arriver dans cette histoire. Elle va prendre possession de la jeune femme. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Et en fait, c'est au moment où il y a eu le combat avec Dormammu et Strange et que Spider-Man a traversé le temps. Donc, ça fait vraiment écho à la dernière vidéo que je vous ai faite. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une créature qui est venue et qui, comment vous expliquer ça ? Va entrer en position de cette jeune femme. Je viens de sentir une présence. Du coup, on voit plein de créatures, un peu de l'Odyssée, de Marvel, qui sent quelque chose. Le retour d'un esprit négatif. Il y a une connexion avec Peter Parker, Spider-Man. Peter, est-ce que ça va ? Mon sens d'araignée, il est complètement déchelé. Il n'y a aucun danger autour de moi. Enfin, je me réveille pour toi. Tu dois dormir pour l'éternité. Je peux faire quelque chose ? Tu veux de là ? Ça va, c'est fini. Tu dis, oh, mais je me sens encore plus mal. Donc après, on va voir Loki. Me voici devenu Morwen. Ah ouais, Morwen, grande sorcière du chaos. Ok, d'accord, c'est le bordel. Donc en gros, voilà, Peter Parker, Spider-Man va arriver. En fait, il y a une sorcière qui s'appelle Morwen qui est revenue, qui a pris possession de cette jeune femme. Et comme il s'appelle Loki, en fait, il va prendre une pierre, je ne sais pas, c'est quoi cette pierre, une ruine pour aller sur Terre, en fait. Et du coup, Spider-Man et Loki vont se croiser. Ils vont faire équipe contre Morwen pour sauver cette jeune femme, en fait. Dégage de la espèce de... Ne me touche pas. Et Morwen, en fait, elle est extrêmement puissante. Et elle dit à Spider-Man, ouais, je vais te donner tout le monde entier. Et il dit, ouais, mais attends, déjà, le New York, j'ai du mal. Mais en plus, si tu me donnes le monde entier, ça va être compliqué. Ok, bien joué, comment ? Il y a de quoi déstabiliser le plus équilibré des hommes. Mais pas Spider-Man pour vous, c'est vrai. Maintenant, si on disait ce que vous fabriquez, madame, vous êtes à court de toile, ou... Il s'enfuit, peu importe, Spider-Man, et là, je sens. Je veux te remercier, me remercie. Et vous avez l'impression de me remercier en laissant mon bandit s'échapper. Je ne vous connais même pas. Alors, comment ? Tu m'as libéré de mes liens qui m'avaient presque détruit. Écoutez, votre vie privée, il ne me regarde pas. Il y a eu un grand combat entre les mondes de ce combat. Tu es devenu mon sauveur. Écoutez, je n'ai pas de temps pour ça. Il faut que je retrouve ce type. Et j'achète à manger, et mon dessin animé préféré commence dans une demi-heure. Alors, vous avez dérivé à travers le temps, toi et l'autre docteur Strange. Mais comment ? Je vois que j'ai piqué ta curiosité. J'ai senti ta présence en ce moment. Ma prison d'été, tu m'as libéré. Je trouve une nouvelle vie ici. Je dois te manifester ma gratitude. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que Marwan, elle veut lui donner quelque chose. Elle dit, si tu n'acceptes pas, d'ici la fin de la journée, je vais te tuer. Pas la peine de m'en remercier. Tu ne comprends pas, je dois te récompenser. Tu ne peux refuser. Je ne suis pas celui que vous deviez remercier. Je ne voudrais pas être grossi, mais quelque chose de récompenser. Je te donnerais le monde tel est mon pouvoir. Et je n'en vais pas du monde. Je ne suis même pas capable de m'occuper de Brooklyn. Personne ne pourrait. Je ne peux pas. C'était des propositions des femmes qui m'abordent dans la rue, bien qu'elles soient chavantes. Je te laisse une nuit. Soit tu obsèdes mon offre, soit tu seras détruit par mon pouvoir. Pour ça, on peut dire qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur résiste. C'est sûr que ça ferait un carcange. Doc, tu es là. Donc, il ne trouve pas Dr. Strange. Il y a un gamin qui me dit, écoute, suis-moi, je vais te guider. Disons que tu es toujours sérieux, toi. Ce n'est pas trop le Strange ici. Oh, me voici tranquille pour parler, mortel. Tu vas pouvoir me dire ce que je vais rapporter dans le royaume mortel qui n'aurait jamais dû y pénétrer. Donc, voilà, on voit Spiderman, Loki qui est russe de Spiderman en tant qu'enfant. Loki, généralement, il ne manquait plus que ça. Est-ce que ça ne peut pas passer un jour sans que quelqu'un débarque du royaume déçu ? Du royaume Nozgar, peu importe. Tu me mets au parfum. Je vais te retenir en attendant le retour de Marwain. Waouh ! Donc, tu connais, je l'aurais parié. Je n'ai pas encore eu le plaisir de parler à Marwain de sa forme actuelle. Sans oublier, branché, super bon danseur. Mais je ne vends pas la peau de l'ours trop tôt. Tu ne m'as pas... Tu portes l'odeur de la magie sur elle. Interdimensionnelle. Strange ouverte. Times Square. Savons-en précis que Marwain a traversé. Une odeur de magie que tu n'es pas capable d'utiliser. Tu ne m'aides pas son pouvoir. Quel pouvoir ? Et puis, dans quel camp es-tu en fait ? Le mien, il n'y en a pas d'autre que je ne saurais pas tout au sujet de la réapparition de Marwain sur tes réapparitions. Donc, je sais qui elle est. Tu l'as déjà rencontré, non ? C'est quoi cette histoire ? Loki n'a pas à répondre aux questions. Morceau de viande destiné à transformer en poussière. Tu commences à devenir insultant. Donc, voilà. On voit le combat entre Spider-Man et Loki. Et Spider-Man qui demande des explications à Loki. Tu es comme les autres mortels. Tu usire le pouvoir, mais tu ne saurais quoi faire s'il venait à toi. En effet, Dieu me préserve quoi ? Si ça ne te dérange pas, je refilais. Au feu, appelez les pompiers. Peut-être, absolue-tu de rester si ce n'est pour moi, au moins pour sauver une vie ? Au Seigneur, exactement. Non ! Donc, on voit Spider-Man et Loki s'affronter. Et puis, c'est assez intéressant ce qu'il dit sur le pouvoir. Je te donne ma parole. Ruine de vie touche aux mortels. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Spider-Man et Loki vont faire équipe. Loki va lui expliquer que Morwen, en fait, lui, il protège les enfants de la terre. Entre guillemets. C'est une bonne histoire. Et du coup, Spider-Man va devoir combattre le mortel. Oui, mais personne d'autre doit mourir bien. Donc, du coup, voilà, Morwen, elle arrête. Elle fait un peu ce qu'elle veut dans la ville. Pendant que Spider-Man et Loki concoctent un plan contre elle. J'aime beaucoup cette action. On voit Spider-Man et Loki manger un hot-dog ensemble. C'est très drôle. C'est un hot-dog. Tu connais quelque chose qui symbolise New York mieux qu'un bon hot-dog à la moutarde avec un soupçon de piment ? Je ne suis pas certain que tu aies vraiment réfléchi à la question. Peut-être. Tu sais, c'est bizarre. Ces derniers temps, la magie littéralement enveille ma vie. Mais d'habitude, j'ai plutôt affaire à des types avec des costumes bizarres, des armes bizarres. Mais la magie, non. J'ai eu l'impression d'être pris au piège. Je te comprends. Voilà. Donc, après, l'histoire est vraiment dans la main du tout. Jusqu'après, Spider-Man, voilà, il a expliqué sa rencontre avec Morwen pour pouvoir expliquer ce qu'il doit faire avec Loki. Donc, Morwen arrive et Loki et Spider-Man vont l'affronter tout en essayant de protéger l'hôte. Et voilà. Donc, voilà. Après, ils vont tous les deux combattre. Après, Spider-Man va gagner du temps contre Morwen pour que Loki puisse la battre. Il va lui donner aussi des pouvoirs magiques pour que Spider-Man puisse affronter Norwen ou au moins gagner du temps. Du coup, tous les deux, ils s'affrontent avec la magie. Loki et Morwen l'un contre l'autre. Comment est-ce que c'est impressionnant ? L'histoire est plutôt bonne aussi. Et du coup, voilà, Loki, il dit, voilà, il a besoin que Spider-Man gagne du temps. Donc, il va affronter Morwen et le combat va continuer. Et en fait, Loki va essayer de parler à la personne qui est dans le corps de... Enfin, que Morwen a pris le corps de cette femme et Loki va essayer de rentrer dans sa pensée pour pouvoir la libérer. Morwen va essayer de gagner du temps et risquer sa vie. Et après, Loki va réussir et Morwen va s'enfuir. Et voilà. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien écrit, assez réussi. Et voilà, et puis Loki va partir. Spider-Man va vaguer à ses occupations. J'ai gardé l'héroïne et je suis rentré chez moi après ma patrouille, en songeant que ce n'était pas si mal d'avoir un mec comme ça dans ses relations après tout. Voilà, ça se termine sur ça. Est-ce que j'ai le temps de continuer encore une histoire avant que ça se termine ? Bon, je vais essayer de faire un peu vite. Mary Jane, en fait, elle va partir pour un tournage, pour un film. Et voilà, Spider-Man, en fait, il va empêcher un gamin de faire n'importe quoi. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on passe d'une histoire un peu mystique, fantastique, à une histoire beaucoup plus terre-à-terre. Et j'ai trouvé ça intéressant. Puis on s'intéresse aux deux personnages, Spider-Man, Peter Parker et MJ. Et du coup, voilà, c'était plutôt pas mal. Donc, Spider-Man fait ça à Rouen, comme à son habitude. Et c'est plutôt original, c'est très bien écrit. Et voilà, après, Mary Jane, voilà, elle se pose des questions sur elle-même, sur sa vie, sur sa relation avec Peter. Et Spider-Man, en fait, voilà, il va empêcher un gamin de faire n'importe quoi. À l'image de ce qu'on peut... Il y a toujours un truc très profond entre Spider-Man et les enfants. Et c'est toujours très réussi, très fin, très bien écrit, très subtil. Et c'est pour ça que Spider-Man, c'est l'un des meilleurs super-héros. Donc, il empêche un gamin de faire n'importe quoi. Et il va empêcher de faire une grosse bêtise. Et après, je n'aurai pas le temps de vous raconter la suite. Donc, on va s'arrêter là. Et je vais vous raconter la suite dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter.